bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de Tesla France 89 aujourd'hui une petite vidéo en mode road trip voilà j'ai fait un déplacement récemment et j'en ai profité pour filmer un peu les étapes et comment s'était passé le déplacement et puis en même temps j'ai fait des petites réflexions comme ça je me suis fait des petites réflexions en conduisant sur la voiture donc je vous rappelle qui est une modèle 3 dual motor avec une grande batterie donc grande autonomie de 75 kilowattheures et avec le pilote automatique et on a aussi l'option de conduite autonome vous verrez du coup sur l'autoroute j'ai quelques petites illustrations pour vous montrer un peu ce que ça donne donc au départ alors aussi pour préciser on n'a plus la connectivité donc voyez ce que ça donne un peu au niveau du gps visiblement j'ai plus le trafic en temps réel c'est la seule différence moi ça m'a pas posé de problème je suis parti de la maison à midi donc il n'y avait aucun trafic sur le trajet on va se diriger donc vers la cinéma on a 131 km à parcourir une durée totale d'1h21 voilà il est non je crois qu'il était 10 heures en fait voilà j'arrivais à 11h59 j'avais rendez vous pour déjeuner avec une amie donc 88% de batterie au départ nous voilà lancé sur l'autoroute à 130 km heure vous voyez d'ailleurs la petite illustration quand on se fait doubler voilà on peut pas déboîter il y avait la voiture qui était en rouge sur le côté pour bien montrer qu'elle avait vu qu'il y avait un véhicule et que si on voulait déboîter on pouvait pas déboîter là d'ailleurs vous voyez c'est un premier première chose que j'ai depuis le début en fait par rapport à la voiture donc vous voyez bien souvent en fait j'ai cette bande bleue à côté de moi qui m'indique que je devrais doubler alors qu'en fait je vois pas pourquoi elle indique que je devrais doubler là voilà on a la courbe de progression donc du parcours on va arriver avec 51% de batterie visiblement à l'arrivée là vous voyez devant moi le véhicule roule pas forcément lentement enfin il me gêne pas parce que je suis à 130 km heure c'est ce que je lui demande mais elle me propose quand même vous voyez cette bande bleue et elle me demande de confirmer avec un coup de clignotant pour doubler alors je sais pas pourquoi elle veut absolument que je me mette sur la file de gauche alors qu'il n'y a pas nécessité elle me le fait d'ailleurs directement dès que je rentre sur l'autoroute tout de suite avec je me mette au milieu alors que bon j'ai pas forcément envie d'occuper la file de gauche pour rien en tout cas là c'est hyper fluide le marquage au sol le marquage au sol est vraiment très bon et donc voilà l'autopilote gère à fond un petit point au bout de 14 km vous voyez donc ça fait 14 minutes qu'on est parti et j'ai une consommation de 212 water par kilomètre qui est un peu élevé mais bon je vous rappelle je suis sur l'autoroute à 130 alors là on a le petit logo de pluie donc la voiture pense qu'il pleut elle m'indique du coup que la vitesse est limitée à 110 alors qu'en fait il pleut pas les essuie-glaces sont même pas en route d'ailleurs là je suis en train de dépasser ce camion donc en pilotage automatique un petit coup de clignotant on maintient le volant et elle change de fil toute seule alors ça c'est une des choses qui m'ont fait prendre le la conduite entièrement autonome parce que si vous avez uniquement le pilotage automatique et pas la conduite autonome vous êtes obligé de désengager l'autopilote changer de fil manuellement et remettre l'autopilote donc c'est vraiment moi je veux dire une des choses les plus importantes pour moi de la conduite automatique alors ça reste une option qui n'est pas donnée donc si vous faites pas beaucoup d'autoroute franchement c'est peut-être pas la peine pour vous d'aller là dessus un petit point consommation à plus 70 km on voyait on atteint maintenant notre destination avec 50% c'était 51 tout à l'heure non je m'affole pas c'est pas très grave elle pense toujours qu'il pleut alors qu'il pleut pas c'est pas grave on a 66% de batterie restante on est large en passant au niveau de l'autonomie la voiture j'ai plus trop d'anxiété par rapport à tout ça alors là 58% de batterie restante à 100 km donc sur les 100 km on a consommé 214 water par kilomètre et puis voilà on est bientôt on va bientôt arriver il nous reste peu près 30 km à parcourir on atteint toujours donc notre destination avec 50% de batterie restante là maintenant vous voyez on est à 110 parce que la route est limitée à 110 sur la je suis je crois sur la a104 la francilienne et donc la consommation va quand même chuté parce que ben moi on roule vite plus la voiture voilà donc est économe on va dire donc là vous voyez que la voiture a ralenti je suis en train de me caler elle est en train de se caler sur le véhicule précédent et d'ailleurs elle me propose de doubler là pour le coup c'était intéressant on est enfin arrivé donc 134 km on arrive avec 50% de batterie comme prédit par le gps donc c'est quand même relativement fiable et on a consommé 201 water kilomètres vous voyez la consommation sur la fin du trajet à la bc mais c'est logique on voulait plus qu'à 110 km heure au lieu de 130 donc effectivement voilà on consomme beaucoup moins en fait c'est c'est vraiment important le décalage en fait au niveau de la consommation par rapport à la vitesse à laquelle on roule j'ai même eu déjà le cas d'ailleurs où des fois on m'a proposé de ralentir en fait sur better route planner pour éviter un arrêt au super chargeur plus loin un petit coup de super chargeur donc je suis allé à l'ogne j'avais des coups de téléphone à passer même si bon il me restait plus de 40% de batterie j'avais suffisamment pour rentrer mais j'étais à côté j'avais des appels à passer donc je suis à me brancher au super chargeur de l'ogne d'ailleurs j'ai pas passé mes coups de fil parce que je suis tombé sur un propriétaire de modèle 3 qui m'a reconnu qui est taxi donc si tu regardes la vidéo salut salut j'espère que ton fils a réussi à regarder la fin de son film visiblement et lutter un peu et puis là retour donc par une route alors par contre je suis pas passé par l'autoroute pour rentrer j'ai une petite quatre voies comme ça à 110 puis des routes de campagne oui voilà c'est on consomme nettement moins en prenant en prenant les routes secondaires on va dire mais bon ça c'est comme un véhicule thermique de toute façon on a le même comportement et la même réaction à la fin voilà j'espère que cette vidéo vous a plu c'était un petit blabla avec un trajet comme ça mais bon c'est le quotidien en voiture et puis on continuera pour d'autres vidéos à bientôt salut ciao